coucou bonjour les amis bonjour les guiriens et les guiriennes j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui un peu particulière je suis debout parce que j'ai pas envie de m'asseoir maintenant j'ai mal au dos ça n'a rien à voir mais j'avais envie de vous faire partager quelque chose ça c'est que je me suis mise debout je vais vous montrer en fait il m'est arrivé quelque chose de bizarre on s'en arrive il m'arrive toujours régulièrement des choses bizarres mais là pour la pour le coup c'est assez bizarre franchement juste regarder si mon micro fonctionne c'est comme je suis pas tout près ouais donc en fait donc en fait hier il s'est passé plusieurs choses mais en gros en gros hier je me suis installé ici pour faire ma vidéo what's in my bag donc j'étais assise là donc je m'étais préparé j'avais mis ma non j'avais mis ma lumière mon j'avais mis allez comment ça s'appelle ça voyez je me prépare je mets mon jeu m'a lu ici ça puis je vais mon ordi là 20 pour moi si faut toujours la lumière sinon c'est moche après je sais pas si je voulais dire ou pas finalement ouais je vous ai dit je crois donc je sais pas grave il ya une suite bizarre ça si ça vous êtes déjà arrivé franchement moi je m'en fous ça ne fait pas peur je n'ai jamais eu peur jamais eu peur de mes petits fantômes je vais j'appelle mes petits fantômes je pense que je suis sur de la terre où il y a eu des choses où il s'est passé des choses et je pense que je suis sur un lieu de passage parce que j'ai pas touché je vais pas touché qu'est ce qu'il ya je t'ai pas touché bah il se passe des choses très bizarres je vous assure je t'ai pas touché bah pourquoi tu pleures je t'ai rien fait ils me donnent même pas un bisou qu'est ce qui se passe oui il se passe ça c'est peut-être jasser des choses assez bizarre jusque là de toute ma vie j'ai jamais eu peur de ce qui m'est arrivé ce qui m'arrive parce que j'ai jamais eu de méchants esprits ou de méchantes personnes qui sont venus chez moi qu'est ce qu'il y a à manger ils ont plus de bisous bon écoutez franchement alors voilà ce qui m'est arrivé donc je vais y venir je prépare mes trucs je m'assieds dans mon divan ici voilà tout est comme maintenant je prends ma main pour et pour allumer la vidéo pour allumer la souris d'ordinateur pour allumer la vidéo et commencer ma vidéo what's in my bag et puis qu'est ce qui se passe en mettant ma main sur la souris il ya la télé qui s'allume la petite télé qui se trouve côté cuisine entre la cuisine et ici la salle à manger d'accord ça c'est un truc qui traîne d'accord voilà bon c'est pas grave je me dis c'est normal bon je me dis ça peut arriver enfin juste à ce moment là on en fait bon je ne pose pas trop de questions je me lève et mon mari a toujours l'habitude de laisser la télécommande ici et voilà à un moment donné je la remettais toujours dans sa place mais là voilà elle est là c'est une belle tv avec une belle télécommande et sur la table en général quand je vois sinon il ya que ça soit donc je fais ma vidéo bon tout se passe normalement ensuite j'étais en train de préparer quelque chose que je devais aller poster et donc je me mets comme ça j'étais là sur la table et là je mets je me mets le genou j'étais comme ça j'avais un genou contre la table et attendez j'ai bougé ce que j'ai là c'est de vous montrer comme il faut j'avais un genou là contre la table et mon mais j'étais comme ça voilà ce que j'étais en train de coller d'état des timbres prior sur les enveloppes parce que j'ai un nouvel de nouveaux envois à faire donc hier j'ai fait ça hier je vais aller les postes alors je poste je mets mes trucs prior qu'est ce qui se passe j'étais là donc la chaise la chaise la chaise est là je ressens quelque chose on me jette quelque chose sur le pied mais je pense que c'est le chien qui joue mais c'était quand même assez lourd lui la drôle de jouer lui ça fait sur mon pied sur le dessus de mon pied puis où ça tombe par terre je réagis moi j'ai pas peur je suis pas sur vie je suis pas sur vite surprise dont donc voilà je je regarde qu'est ce que c'était je vous jure c'était la télécommande de la télé donc je veux bien admettre elle était elle était là bas où elle est toujours j'étais ici j'étais vraiment voilà c'était et après il ya un mètre il ya un mètre de la télécommande ou à la et donc la télécommande je ne sais pas par par quoi ni comment c'est arrivé j'ai pas vu j'ai rien vu j'ai juste sorti mon pied et puis la télécommande qui allait par terre où j'ai sorti j'ai entendu le bruit de quelque chose qui tombe mais pas qu'il tombe de dos qui tombe de mon pied donc je me dis c'est le chien qui a envoyé quelque chose mais qu'est ce que c'est ça ça vous le pensez en une seconde à qu'est ce que c'est que ça je fais ça je la télécommande là là je vous avoue que jamais jamais j'ai eu un drôle de ressenti pas non plus de peur mais presque mais presque donc là je me suis dit à ça c'est bizarre parce que je n'ai jamais pensé en négatif puisque j'ai toujours eu des bonnes expériences avec tous les gens tous les gens qui passent par ici mais là je me pose des questions donc ça et alors bon il m'est arrivé d'autres petits trucs bizarres mais alors cette nuit cette nuit je sais pas il est il devait être un peu avant que je me d'ailleurs je me suis levé après je suis pas disons qu'il était quatre heures moins qu'un enfin dire ça comme ça j'ai entendu un déclic et si vous voulez moi je dure la porte ouverte mais la porte de la chambre ouverte j'ai les rideaux ne sont pas j'ai un truc pour des centres occultes mais qui ne descend pas jusqu'en bas parce que je me dis si les chiens au moins comme ça ils voient ce qu'ils doivent marcher et j'ai les tentures mais je ne sais pas il y a toujours une lumière qui vient du hall d'entrée donc mon hall d'entrée qui est là bas il y a toujours une lumière qui vient de la porte qui va mettre ma chambre qui est ici au dessus donc et ben ici il faisait tout noir tout noir tout noir tout alors suite à des clics je me suis dit je me suis même dit comme ça il ya une panne de courant ah oui parce que d'abord je vais revenir à ça je me suis dit peut-être que il ya une panne de il ya eu une panne de courant donc la tv s'est allumée toute seule voilà pour l'explication pour la télé alors je me suis dit s'il ya une panne de courant automatiquement mon réveil il s'est éteint donc il va clignoter sur zéro et puis il va il va il va faire une fin voilà il va avancer mais à partir de l'heure où il ya eu la rupture de courant donc je suis allé voir et non il n'y a pas eu de coupure de courant du tout parce que tous les sinon tout ce serait remis en marche voilà mais de toute façon il n'y a pas eu mon réveil était normal donc l'explication de la coupure de courant n'est pas bonne j'ai le moment enfin ça alors donc j'étais dans ma chambre je j'étais réveillé mais à moitié réveillé là je me réveille donc j'entends ce déclic qui m'a j'ai tourné la tête mais je voyais plus rien il faisait noir 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 j'ai dû regarder où j'ai je savais même plus où j'étais mais je rêvais pas j'ai regardé vers la fenêtre pour trouver où où j'étais parce que je me suis dit est ce que je suis toujours dans mon lit finalement oui j'étais bien dans mon lit je regarde la fenêtre je vois alors je revois la lumière du jour mais là il faisait noir donc du côté de la de la de la porte pour sortir de la chambre et la porte pour sortir de la chambre qui donne vers le corridor moi j'ai une fois j'ai une porte en verre plus transparente translucide donc voilà il ya quand même la lune j'ai beaucoup de la lune à l'éclair très fort quoique elle n'est pas elle n'est pas très lumineuse peut-être mais voilà c'est pas la pleine lune mais bon j'ai toujours un peu de lumière de toute façon on voit en tous les cas on n'a pas besoin d'allumer si on doit aller faire pipi ou voilà on a besoin d'allumer on voit suffisamment et là je voyais plus plus du tout je regarde de nouveau vers la fenêtre je regarde encore ça ça va vite à ce que je vous dis là ça s'est passé en trois secondes je regarde la fenêtre je regarde tout était normal tout était revenu normal la lumière était revenu mais alors peut-être aussi vous allez me dire oui peut-être qu'il y avait une panne de courant dehors à l'extérieur parce que parce que c'est vrai que l'élan pourrait pu s'éteindre dans la rue bon peut-être mais ça je ne crois pas parce que j'aurais encore eu six ou et si c'était que dans la rue ouais peut-être mais de toute façon c'était tellement noir que c'est pas possible parce que le ciel était dégagé et ça ce suis sur le sol était dégagé je regarde tout le temps le ciel et vous laissez encore soit pour lui faire pipi je sais que c'est pas possible que je n'aurais rien vu même si avait une panne de courant dans la rue je n'ai quand même qu'une lumière qui c'est assez bizarre mais le coup de le coup de lancement d'objets je ne vois pas comment c'est pour ça que je vous en parle j'ai très vraiment hésité à vous en parler celui qui me croit il me croit ce qui me croit pas je m'en fous je vois pas pourquoi je vous mentirais d'ailleurs c'est un book ça n'aurait pas de but de façon il m'arrive tout le temps plein truc bizarre d'ailleurs je vous raconter un autre truc aujourd'hui en tout cas si vous allez m'expliquer comment la télécommande est tombée de là sur mon pied là sans que je le vois et puis de mon pied est tombé par terre évidemment puisque c'est comme si on avait lancé l'objet sur mon pied et puis pas très fort j'ai pas eu mal j'ai senti quand même j'ai pas eu mal c'était pas douloureux enfin voilà mais c'était après je me suis dit sur le moment même ben voilà je me suis dit c'est encore un truc qui se passe mais après quand je l'ai raconté à mon mari qui me dit ah on veut te foutre maintenant on veut te mettre dehors on veut te mettre dehors de la maison alors là je me suis posé la question mais est-ce que c'est un esprit est-ce que ce sont c'est un esprit maléfique du coup je n'en ai encore jamais eu d'esprit maléfique mon dieu donc voilà je ne sais pas est-ce que vous avez déjà eu le cas vous de de cette situation enfin il se passe des choses bizarres parce que je suis en contact avec une abonnée aussi patricia c'est elle si elle passe par là soit elle se reconnaîtra et elle habite vraiment très très près de chez moi et bon on a des petits soucis par rapport à nos familles des soucis de santé donc on se contacte beaucoup enfin soit et et elle il lui arrive des trucs pareil pas des trucs bizarres aussi voilà je ne vais pas vous en parler parce que je ne sais pas si elle le voudrait façon là vous ne la connaissez pas mais je ne vais pas vous en parler mais bon et alors du coup ce matin je vais vous dire un truc voilà c'est un truc de fille on va dire c'est un truc des filles les garçons partez partez pas toute façon on s'en fout mais tout le monde met un soutien à gorge je pense pas normalement les filles met un soutien à gorge donc c'est quand même pas un truc voilà on est quand même en 2019 donc hier j'avais un truc qui me gênait la puissance gêne et là je me dis je vais changer de sous tard bon je changeais et puis j'ai regardé il y avait rien qui ne pouvait me gêner je pensais une petite pierre ça me ça me gênait un truc qui me gênait et je me suis dit peut-être une dentelle où je ne sais pas quoi mais bon il ya une doublure il n'y avait rien du tout comme pierre j'ai bien passé ma main il n'y avait rien j'ai regardé il n'y avait rien du tout j'avais mis comme il était propre je l'aimis bon sur une chaise dans la salle de bain j'allais le ranger ou non je voulais le remettre aujourd'hui d'ailleurs je les remis aujourd'hui et figurez vous quand le prenant ce matin j'ai vu alors que ça n'y était pas hier j'en suis certaine il y avait des poils de cette longueur là un centimètre et demi ouais dur je me suis dit ça vient peut-être d'une brosse à cheveux parce que moi j'utilise des brosses à cheveux en poils de sanglier mais tout mou tout mou tant que j'ai bien regardé c'était dur et j'avais des sur un côté là juste non là il était au milieu en plus il était au milieu et s'est transpercé comme un cactus j'avais quelques pas beaucoup mais j'avais quelques pointes de poils de je ne sais quoi qui transperçait mon soutar alors je ne sais pas je les ai bougé et je me suis dit c'est ça qui m'a fait qui m'a gêné hier mais je me suis dit pourquoi ne l'ai je pas vu puisque j'ai bien regardé bon voilà alors ça c'est entre autres des petits trucs qui se passe un petit peu désagréable pour le moment voilà c'est juste un petit peu désagréable il ya certainement d'autres choses auxquelles je ne pense pas parce que j'avais pas préparé ma vidéo franchement j'avais pas l'intention d'en parler mais je me dis tiens pourquoi pas je sais qu'il y en a qui aiment quand même quand je raconte mes histoires je vous demande pas de me croire je m'en fous mais je sincèrement les gens qui ont déjà vécu ça bon je suis pas la seule à avoir vécu ça mais le fait de recevoir parce que c'est quand mon mari m'a dit oui on veut te foutre en dehors de la maison mais oui il me dit ça rien parce qu'il y croit maintenant et il a eu aussi comment la paralysie du sommeil donc il l'a vécu aussi etc donc il y croit mais c'est là que j'ai pris conscience que peut-être il y avait quelqu'un qui n'était plus du tout du coup j'ai pas envie de dire ça parce que moi tout le monde est le bienvenu chez moi mais enfin j'ai jamais eu de réaction comme ça est ce que c'est une réaction négative est ce que c'est quelqu'un qui voulait rigoler pas quelqu'un une entité qui voulait rigoler et figurez vous que un truc encore bizarre aussi c'est que j'ai dit des séries à votre service je lui demande qu'est ce qu'elle est qu'est ce qu'un esprit frappeur syrie un il marque là du coup il m'a je ne suis pas sûr de comprendre des séries je suis à vous quelle est la définition de l'esprit frappeur tout à l'heure il m'a répondu et là il me répond plus dit série à votre service définition esprit frappeur voici ce qu'a donné ma recherche sur internet pour définition esprit frappeur regardez voilà alors esprit frappeur moi je croyais que c'était des esprits qui lancer des trucs mais pas du tout en fait l'esprit frappeur c'est tout simplement je veux juste s'il veut bien venir l'esprit frappeur c'est un esprit censé se manifester annoncement ça je n'ai pas lu ça je n'ai pas lu un esprit censé se manifester en frappant durant les séances de spiritisme alors c'est quand il frappe pour dire oui non etc ça mais cette définition là je n'ai pas eu du tout je peux vous montrer j'avais pas eu ça moi j'avais eu voilà et d'esprit dans la bible c'est le souffle de dieu voilà c'était ça mais je voudrais savoir comment on appelle un esprit qui lance des objets en fait je croyais que c'était ça l'esprit frappeur je me dis c'est qu'un truc qui me qui frappe mais non bon du coup ben voilà on sait ce que c'est ben voilà je voulais juste avoir un petit peu votre expérience mon téléphone voilà c'est ça que je vais vous dire donc quand j'ai demandé ça à série après je vais demander une autre chose je sais plus ce que je vais demander après une autre quelque chose d'autre et puis il me mettait chaque fois la page pas celle là parce que je n'ai pas eu mais il me mettait chaque fois la même page chaque fois chaque fois chaque fois quoi que je lui demande donc voilà c'est assez bizarre et je voulais juste vous en faire part bon voilà vous rigolez si ça vous fait marrer moi ça me fait quand même marrer c'est ça ça me fait marrer franchement parce que jusque là j'ai jamais jamais eu de de mauvaise blague donc moi j'ai jamais que des choses très intéressantes si j'ai juste une la femme qui voulait m'étrangler mais ça c'est dans mes histoires mini vidéo paranormales mais voilà ici du coup je vais les mettre dans les vidéos paranormales mais je vais pas mettre le titre comme ça vous saurez celui qui veut retrouver ce sera plus facile que que je mette le titre esprit frappeur un truc comme ça je vais même attaquer par un esprit voilà je vais mettre ça voilà bon juste je sais pas si vous voyez peut-être demain avec un oeil au beurre noir on saura bien que ce qui s'est passé j'espère que non je sais pas aujourd'hui je suis curieuse de voir comment va se passer la journée parce que et ça c'était il était il était 17 heures non non pas 17 heures il était 16h30 parce que sinon il était 16h30 ou 10 ou 17 heures son mari est rentré à 17 heures donc il s'était un peu avant à 16h30 voilà parce que nous devions aller rendre visite à quelqu'un qui était décédé papa d'une mme de mon ami qui était qui est décédé et donc est ce que ça va voir aussi j'en sais rien du tout c'est assez bizarre voilà si vous avez des expériences comme ça ben peut-être dites moi un petit peu en barre d'infos ça m'intéresse et ça intéressera les autres aussi de savoir un petit peu ce qui vous est arrivé et ce que vous vous pensez donc de de ce qui se passe et regarder aussi que je pense là mais avec mon chien là il est couché et d'habitude il est sur moi il me fait des bisous tout le temps tout le temps tout le temps là il est couché les comme si on dirait qu'il est malade voilà moi je ne sais pas du tout ce qui se passe pour le moment je ne fais rien de moche je ne fais pas du tout de rituel de moche du tout jamais 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 ne me dites pas comment je vais désenvoûter ma maison ça je sais très bien comment on doit faire ne me dit pas je ne veux pas que vous me disiez ce que je dois faire pour ne plus que ça arrive parce que moi j'aime bien que ça m'arrive jusque maintenant j'aime bien quand ça m'arrive donc surtout ne me dit pas ça non mais juste dit moi si vous vous avez une expérience paranormal dans ce style surtout dans ce style là quoi dans le style où ben dans le style où où il vous arrive des trucs où on vous a lancé quelque chose je voudrais savoir si je suis si je suis la seule parmi beaucoup qui vont parmi vous qui allez regarder la vidéo est ce que je suis la seule à avoir vécu ça ça m'étonnerait quand même parce que voilà il y en a d'autres qui existent mais honnêtement je savais pas si c'était vrai ou pas moi j'en ai dit moi j'aime bien vivre les choses sur tout ce genre de choses moi pour être sûr que ça puisse arriver maintenant je me dis toujours peut-être que la télécommande est tombée sur la chaise et qu'elle a ricoché sur mon pied mais bon la chaise serait là il ya une chaise là aussi mais c'est pas possible qu'elle soit tombée là donc qu'elle serait tombée sur la chaise je ne sais pas comment ricocher sur l'autre chaise ricocher sur mon pied tomber sur mon pied ça je ne sais pas en tout cas je crois que j'aurais quand même entendu les différents mouvements bon je ne sais pas maintenant alors pour ce qui est de la tv mon mari et mon frère s'agissant à mon frère aussi m'ont dit que non une télé ne s'allume pas toute seule sauf éventuellement peut-être en cas de panne de courant où elle pourrait peut-être s'allumer mon avec l'image moi quand j'ai des panne de courant et puis que ça se rallume j'ai juste le bouton rouge qui s'allume j'ai pas la veilleuse quoi qui s'allume je n'ai pas l'image de mes tv qui s'allume partout mais bon peut-être peut-être que c'est ça je ne sais pas avec la télé bon pour le reste la télécommande les épines dans le soutien à gorge franchement et des épines de quoi j'en sais rien du tout ce ne sont pas les épines de ma brosse ce sont des poils durs les chiens n'ont pas des points durs c'est pas un poil de chanel non plus c'est un poil bras très foncée presque noir ou noir j'ai plus ou noir ils sont dans ma poubelle dans la salle de bain voilà donc du coup je vais vous laisser je j'ai probablement encore plein de trucs à vous raconter par rapport à mes histoires paranormales c'est vrai que je m'étais un petit peu arrêté parce que il ya des choses que je peux pas tout dire non plus mais ceci j'avais envie de le partager avec vous parce que j'avais envie d'avoir une explication et surtout j'avais envie de savoir qui d'entre vous a vécu ce phénomène là est ce que vous avez vécu le phénomène de qu'on vous fera qu'un objet vous fera ou que vous trouviez des comme ça des picots ou des trucs une épine dans vos vêtements ou dans vos sous vêtements voilà je sais pas moi je suis contente de l'avoir vécu parce que je peux dire que moi j'y croyais déjà mais j'étais sceptique franchement les objets qui qu'on lance ça j'étais sceptique vraiment donc là je ne le suis plus trop à moins qu'on me trouve une explication logique que moi je ne comprends pas je cherche depuis hier puis les trucs bon et la lumière qui disparaît je n'ai pas compris non plus voilà mon téléphone qui déconne des siri qu'elle a raté votre service quel temps va-t-il faire à benneuset il y a des nuages et il fait deux degrés actuellement avait une usée attendez vous un peu de nuages dans la soirée aujourd'hui la température maximale sera de ces degrés et la température minimale de 2 merci série merci série de rien voilà donc là sinon tout à l'heure j'avais pas demandé ça j'avais demandé autre chose et il m'a fiché chaque fois la page chaque fois donc là il s'est calmé bon moi je vous fais plein de bisous je vous 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 laisse j'ai envie de rester avec vous plein plein de temps vraiment mais j'adore voilà donc bizarre 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 je serais contente de lire un petit peu vos com et puis partager vos trucs parce que je sais que les gens qui vont regarder cette vidéo ils aiment ils aimeront donc partager vos ce que vous avez déjà vécu dans le genre ça peut aussi permettre à des gens de comprendre certaines choses même si ce ne sont pas les mêmes choses que vous avez vécu que moi par contre si vous avez vécu un truc je sais ça vraiment ça m'intéresse vraiment de savoir qui a déjà reçu un objet lancé sur lui dont ne sais où et que ce n'est pas possible humainement il n'y a pas d'explication à ce que l'objet je vais tourner mon ordinateur j'ai âgé tout pour finir autrement donc si vous voyez parce que je suis là donc attendez voilà moi j'étais là moi j'étais là comme ça j'étais en train de coller ma terre télécommande était là sans l'agenda de mon mari et puis j'ai rien vu parce que j'avais des papiers donc j'étais vraiment j'étais vraiment en train pour préparer mes jeux pour que je dois les faire envoyer donc j'étais vraiment en train de faire mes trucs et puis j'ai reçu la tête je reçois que j'étais comme ça j'étais charentaine j'adore les charentaines donc voilà et puis hop c'est tombé sur le pied bon j'ai rien compris je comprends pas si vous si vous voulez m'expliquer comment de la la télécommande a pu atterrir là voilà je veux savoir c'est juste question vite bon allez je vous fais plein bisous et puis on se retrouve dans une autre vidéo bientôt bisous bisous